Termine à la S, chapitre 17, transfert d'énergie entre systèmes macroscopiques. Le but de cette capsule est de commenter le cours car il est difficile à compléter seul. Quelques exemples vous permettront, je pense, de mieux le comprendre et de plus facilement l'apprendre avant de passer aux exercices. Dans le chapitre 13 que nous voulons terminer, nous avons abordé l'énergie, mais l'énergie mécanique. Dans ce chapitre, on parle de l'énergie totale d'un système. Et c'est ce qui fait toute la différence car il va falloir rajouter les contributions microscopiques des systèmes pour prendre en compte toutes les formes d'énergie. Donc le premier paragraphe vous rappelle le programme de seconde, comment on fait pour passer de l'état macroscopique à l'état microscopique. La description de la matière se fait à deux échelles. Pour passer de l'une à l'autre, la grandeur de passage, c'est la constante d'Avogadro qui permet de définir la molle. Je vous rappelle la définition de la molle, c'est le nombre d'entités qu'il y a dans 12 g de l'isotope 12 du carbone, à savoir le nombre Na, ici, qui vaut 6,02, avec plus de décimales actuellement, fois 10 puissance 23 entité par molle. On note donc molle moins 1. On en profite pour déterminer l'incertitude relative sur cette constante universelle. L'incertitude absolue, donc U de Na, est de 0,00000027 fois 10 puissance 23 molle moins 1. On divise U de Na, cette incertitude absolue, par la valeur de la grandeur. Et on obtient un rapport dont je vous rappelle qu'on va qualifier d'incertitude relative et dont la valeur permet de qualifier la précision. Ici, on a une incertitude absolue qui est toute petite par rapport à la grandeur. Donc on a une incertitude relative de 4 fois 10 puissance moins 8 ou 4 fois 10 puissance moins 6%. La précision avec laquelle on connaît le nombre d'Avogadro est donc très grande. On nous demande dans le programme de vous rappeler ce que c'est qu'un ordre de grandeur. Donc l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche du nombre. Et pour le nombre d'Avogadro, c'est donc, ici, comme on a un 6, la puissance de 10 immédiatement supérieure à 10 puissance 23, c'est-à-dire 10 puissance 24 entité par molle. Alors l'énergie totale d'un système, ce n'est pas seulement son énergie mécanique. C'est la somme de son énergie mécanique, donc EM, c'est-à-dire EC plus EP, je vous renvoie au chapitre 13, plus une autre contribution qu'on appelle son énergie interne. Son énergie interne, c'est une grandeur macroscopique. Mais cette grandeur macroscopique, en fait, elle représente, elle résulte des contributions microscopiques de toutes les particules qui constituent le système. En particulier, l'énergie cinétique microscopique d'agitation. Quand vous avez un système global, par exemple une casserole remplie d'eau, toutes les molécules d'eau, à l'échelle microscopique, sont en agitation permanente. Cette agitation, donc, qui dépend de la température, est résumée par une grandeur macroscopique, qu'on appelle l'énergie interne. Notez U majuscule, cette énergie interne n'est pas mesurable. La seule chose que l'on puisse mesurer, c'est sa variation. Donc, c'est le changement de l'énergie interne entre un état final et un état initial. On le notera delta U. Et ce delta U, on va voir qu'il est mesurable et qu'il est quantifiable par des relations que vous avez étudiées en première S. Je peux, au passage, vous remontrer au niveau du polycopier une petite animation pour vous rappeler ce que c'est que l'agitation microscopique. L'énergie interne, comme je vous l'ai indiqué, dépend du mouvement des particules à l'échelle de la matière. Ici, vous avez la modélisation d'un gaz parfait. L'air, en bleu, les particules, les molécules de diazote. En rouge, les molécules de dioxygène. Et de façon incessante, désordonnée, vous avez des chocs et des mouvements de particules qui s'entrechoquent, qui vont entrechoquer les parois. Plus la température augmente, plus ce mouvement va être rapide. C'est l'énergie cinétique d'agitation. Et l'ensemble de cette énergie, donc de contribution microscopique, est résumé par l'énergie interne. Lorsqu'un système surfroidit, est compressé, alors vous avez un état initial et un état final. Et entre cet état initial et cet état final, vous avez la possibilité de mesurer, d'évaluer la variation de l'énergie interne. Cette variation d'énergie interne, delta U, sera toujours la somme de tous les travaux des forces qui s'exercent sur le système, plus de tous les transferts thermiques, qu'on appelle aussi les transferts de chaleur. Alors ça, dans l'enseignement supérieur, ça s'appelle le premier principe de la thermodynamique. Delta U égale W plus Q, c'est la seule façon qu'on a d'évaluer les variations de l'énergie interne du système. Delta U égale W plus Q, contribution ici du travail, alors ça peut être le travail mécanique, mais aussi le travail électrique. Bref, tous les transferts d'énergie qu'on avait évoqués dans le chapitre précédent. Et, noté Q majuscule, les transferts thermiques en joules, c'est ce que nous allons détailler dans le paragraphe grand U. Dans ce schéma, on va représenter une chaîne énergétique sous la forme de flèches et de cercles. Dans le cercle, vous avez le système. Donc si on étudie le système radiateur, pour fonctionner, un radiateur reçoit une quantité d'énergie sous la forme d'un travail électrique, on va noter W, et qui sera un travail moteur. Donc le radiateur reçoit une quantité positive, et en échange, il émette de la chaleur, il fait chauffer l'air environnant, donc il va restituer par transfert thermique une quantité d'énergie notée Q, qui sera ici négative, puisque du point de vue du système, ce système perd l'énergie thermique négative, alors qu'il a reçu le travail électrique. Lorsqu'un système est isolé, c'est-à-dire lorsque son énergie interne est constante, et bien ΔU est égal à zéro. Et si ΔU est égal à zéro, et ce sera souvent le cas dans les exercices, vous le verrez sur les piscines, les pompes à chaleur, les réfrigérateurs, etc. Alors, le premier principe de la thermodynamique s'écrit W plus Q égale zéro. Imaginons que le radiateur soit un système isolé, ça voudrait dire que toute l'énergie électrique qu'il reçoit, W, additionnée de l'énergie thermique, de la chaleur qu'il restitue à la pièce, ça fait zéro. Si W est égal à moins Q, W plus Q est égal à zéro. Alors, dans cette relation ΔU égale W plus Q, W, on connaît, c'est le travail électrique ou le travail mécanique, mais Q, c'est le transfert thermique. Vous devez apprendre par cœur qu'il existe trois modes de transfert thermique. Le premier mode, assez intuitif, c'est celui qu'on appelle la conduction. Dans le terme conduction, vous reconnaissez le mot conduire. La conduction, c'est en fait un transfert thermique par contact. Il n'y a pas de transport de matière lors de la conduction. Si vous marchez pieds nus sur un carrelage, vous ressentez une sensation de froid. Pourquoi ? Parce que le carrelage est un bon conducteur thermique, et que vous allez assister à un transfert thermique de vos pieds, de la source chaude, vers le carrelage. Vos pieds sont donc refroidis, le carrelage est réchauffé, et vous avez l'impression d'avoir froid. Pour les murs d'une maison, qui séparent deux pièces de température différentes, un transfert thermique par conduction aura lieu de la pièce chaude vers la pièce froide. Ce transfert thermique par conduction se fait de façon irréversible, toujours de la source chaude vers la source froide. Un exemple pour mémoriser la conduction, quand on fait la cuisine, on utilise souvent des cuillères en bois. Le bois est un isolant thermique, un mauvais conducteur thermique. Donc si on trempe une cuillère en bois, par exemple dans une marmite de confiture, on ne va pas se brûler, parce que la cuillère ne va pas se réchauffer. Alors que si vous utilisez une cuillère métallique, le métal étant un meilleur conducteur de chaleur, par transfert thermique de conduction, au bout de 30, 40, 50 secondes, vous risquez de vous brûler, parce que le manche de la cuillère va devenir très chaud. Deuxième mode de transfert thermique que vous avez étudié en SVT, la convection. La convection, c'est un transfert thermique qui est porté par un mouvement macroscopique de la matière. Donc lors de la convection, il y a déplacement de matière. Alors de la convection, il y en a au-dessus des sources chaudes, par exemple au-dessus d'une flamme, au-dessus d'un radiateur. En effet, l'air chaud étant moins dense que l'air froid, il monte, il monte, et des boucles convectives se créent. Ces boucles convectives, vous les étudiez en SVT pour expliquer les courants marins. Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir un petit exemple de convection qu'on utilise pour des systèmes qui permettent de décorer au moment de Noël la table, par exemple, avec une bougie. Alors ce système, il est constitué d'un petit disque avec des ailettes qui peut tourner autour d'un axe. Vous voyez les petites ailettes là qui permettent de faire comme un ventilateur. On pose ce système sur une tige métallique que j'ai plantée ici dans la bougie. Ce système est au repos, naturellement. On craque une allumette et on allume la bougie. A ce moment-là, au-dessus de la flamme, l'air est réchauffé. L'air réchauffé va alors monter puisqu'il est moins dense que l'air froid et va créer une boucle convective. Ce courant ascendant, cette convection, donc ce déplacement de matière, lorsqu'il atteint les ailettes du disque, va provoquer la rotation de ce dernier. On a donc un petit peu d'énergie mécanique qui est créée grâce à la convection au-dessus de la flamme de la bougie. Alors évidemment, si après on souffle la flamme, on éteint la bougie, et bien la boucle de convection disparaît et le système, quand on l'arrête, ne peut pas repartir. Alors, le dernier mode de transfert thermique à connaître, c'est le rayonnement. Le rayonnement, c'est un transfert thermique qui va être porté par les ondes électromagnétiques émises ou absorbées. La plupart du temps, ce sont les ondes infrarouges, mais les ondes visibles transportent aussi l'énergie. Je vous rappelle la relation de Planck, l'énergie transportée par une onde électromagnétique, c'est lui, ΔE égale H fois F, où H est la constante de Planck, et F, la fréquence de l'onde électromagnétique. Alors, un exemple, le rayonnement d'une ampoule à incandescence ou le soleil qui réchauffe l'un mur sont des exemples de transferts thermiques par rayonnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, dans les situations concrètes, les transferts thermiques se font en cumulant les trois modes de transmission, et qu'un transfert thermique est un phénomène irréversible. L'échange d'énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, va toujours de la source chaude vers la source froide. L'inverse est physiquement impossible. Le paragraphe 2 est un cas particulier qu'on rencontre très souvent lorsqu'un système est à l'état solide ou à l'état liquide et qu'il n'échange de l'énergie que par transfert thermique. Donc, il n'est de siège d'aucun échange d'énergie par travail et il ne change pas d'état. Alors, dans ce cas-là, si le système échange de la chaleur, c'est ce qu'on appelle le transfert thermique, sa température varie. Attention dans le langage courant, on confond le mot température et le mot chaleur. La chaleur Q, ici donc, delta U, puisque comme il n'y a pas de travail, delta U est égal à W plus Q est égal à Q, c'est de l'énergie, ça s'exprime en joules, et la température, sous une forme ici de variation, c'est des degrés Celsius ou des Kelvin. On retrouve donc ici la formule de première S, Q égale MC delta T, qui indique, avec vos connaissances de cette année, que quand un système voit son énergie interne varier à cause uniquement d'un transfert thermique, alors la température de ce système va elle-même varier. si delta U est positif, delta T sera positif, la température du système augmente s'il reçoit de la chaleur, par contre, la température du système diminue, delta T sera négatif, si le système perd de la chaleur, c'est-à-dire si delta U ou si Q, qui sont des grandeurs algébriques, sont négatifs. Au niveau des unités, il faut être vigilant tout en ne perdant pas de temps. Delta U et Q sont en joules, M en kilogramme, et delta T soit en Kelvin soit en degrés Celsius. Ce n'est pas la peine de faire de conversion, car quand vous soustrayez des degrés Celsius ou quand vous soustrayez des Kelvin entre eux, la variation est la même. Prenons un exemple. Si vous avez une température de 0 degrés Celsius qui passe à 10 degrés Celsius, ça fait une variation de 10 moins 0 égale 10. Si vous convertissez en Kelvin, ça fait 273,15 qui passe à 283, ça va donc faire une différence de 283 moins 273, 10 Kelvin. Ainsi, une variation de 10 degrés Celsius, c'est aussi une variation de 10 Kelvin. Pas de conversion à faire ici dans cette relation puisqu'on fait des soustractions. La capacité thermique massique du système est une donnée de l'énoncé. Parfois, on va trouver la capacité thermique globale du système où la masse est inclue dedans. Dans ces cas-là, la relation devient Q égale grand C fois delta T. Faites attention. Il y a une petite erreur de frappe ici. C'est un C majuscule qu'il faut écrire.